La vibe est 100 fois mieux que l'an passé. C'est un signe positif pour nous. On a quand même une bonne connexion. On est tous sur la même page. On veut jouer de la bonne façon. C'est le temps de le démontrer. Bienvenue à cette capsule entre deux matchs. Bon début de semaine, mon cher Gaston. Bonjour. Il y a de la fébrilité. Oui, tout le monde semble 100 fois mieux que l'an passé. Ça n'allait pas bien l'an passé. Ça n'allait pas trop bien. Bref, premier match préparatoire ce soir au Centre Bell contre les Davos du New Jersey. Ça va être intéressant. Il y a des trios qui pourraient... Bon, c'est des essais pour Claude Julien, mais quand même, c'est assez intéressant de voir la formation de ce soir. Quand un trio va bien à l'entraînement ou dans un match préparatoire, pourquoi essayer de le changer? Tu vas essayer de créer des affinités. Exemple, Pierre, moi, j'ai beaucoup aimé Drouin, Domi. J'ai aimé Dano avec Tatar. Ce soir, avec Gallagher, ils seront réunis. Si ça va bien, tu les laisses ensemble. Tu dis, j'ai peut-être trouvé quelque chose qui pourrait nous donner de l'offensive, surtout dans les deux premiers trios. Et Dano va jouer dans les deux premiers trios avec Domi au centre. Moi, j'aime beaucoup Drouin à gauche. Les autres, tu regardes Côte-Canemis, il ne commencera pas la saison à Montréal. Des Lauriers, peut-être, c'est un quatrième trio. Les Connunes, c'est un troisième. Udon à droite. Deuxième. Udon à droite, ça m'embête un peu. Au centre, à gauche, à droite, à défense, dans le but. Pas facile pour lui. Et en défensive, il y aura Chlemko avec Osner. Les jeunes Mété et Yossun. Mété et Yossun ont été très bons hier. Patine avec la rondelle, la tête haute. Amène de l'offensive, c'est ça qu'on veut en deuxième vague. Claude Julien l'a dit aujourd'hui dans son point de presse. Évidemment, il va donner du temps à des joueurs de se développer une chimie. Mais si ça ne fonctionne pas, on va aussi s'orienter ailleurs. Sauf que le trio de Dano, Gallagher et Tatar, ça peut, si ça fonctionne bien, il y a les éléments pour que ça réussisse. Bien, Dano est très impliqué défensivement. C'est un joueur qui est ultra rapide. Dans le cas de Gallagher, il travaille dans les coins de Tassinois. Puis on sait que Tatar est unidimensionnel offensif. Est-ce qu'il pourrait avoir des affinités? Oui. Est-ce que Tatar va prendre des responsabilités offensives? Oui. Si Tatar marque 30 buts, comme il l'a dit, on va parler d'un excellent trio. Dano va t'en donner une douzaine. Gallagher peut t'en donner une vingtaine, 20, 25. Donc, là, t'es rendu à près de 60 buts pour un deuxième trio. C'est excellent. Donc, il faut voir les affinités qui vont se créer entre les deux. S'ils connaissent un bon match ce soir, je suis certain qu'il va les changer pour un match puis tu vas les voir revenir après. Parce que là, on veut créer, comme tu dis, cette fameuse affinité-là ensemble. Premier match ce soir avec le Canadien, si on veut, de Jesperi Kotkaniemi. Claude Julien est très, très prudent dans son cas. On le met avec Lekonnen, qui est un Finlandais, et Delaurier, qui va être là pour le protégé. Un gros bonhomme, oui. C'est pas une question de bagarre, c'est une question de, si on veut, le brasser un peu. Quand je regarde Kotkaniemi, beaucoup de talent, mais il est un peu gêné, c'est normal. Mais lui, il n'est pas prêt à faire le saut dans la Ligue nationale. On l'a vu au camp des recrues, on l'a vu hier. J'ai hâte de voir ce soir sa réaction contre une vraie équipe de la Ligue nationale, même si c'est pas tous les joueurs des débats qui sont là. Sauf que dans le cas de Kotkaniemi, il faut être patient. Ça sera pas avant 2-3 ans. Donc, pour Claude Julien, on va lui donner des consignes. On veut que Tommy Yard a mis en jeu un contre un. Lui, là, il va être surveillé à la loupe. On va voir sa progression. Puis quand il va revenir, on verra la progression qu'il a. En terminant, comme on le fait tous les lundis, entre deux matchs, c'est la capsule, le choix du chef et les 3 étoiles de la semaine. Mais comme il n'a pas eu assez de matchs, on veut que tu prédises les 3 étoiles de la semaine prochaine. Ça se peut, je me trompe. Ça se peut. Bon. Ta 3e étoile, selon toi, ça sera... Xavier Ouellet, il a été très bon. J'aime sa relance, son implication. C'est un gars que Junior était capable d'emmener de l'offensive. Et là, on dirait qu'il a retrouvé ses repères offensivement. Je l'ai beaucoup aimé hier. Il a été excellent. Ta 2e étoile, c'est probablement le centre du 1er trio. En tout cas, pour l'instant, c'est Max Domi. Bien, Max Domi patine. C'est un gars qui est puissant. Puis j'ai beaucoup aimé Drouin à gauche. Il a amené de la vitesse. Il y a une circulation de rondelles. Il y a des affinités. N'oublions pas Armia à droite, qui était excellent. Une brillante idée de Claude Julien, de mettre un gros bonhomme à droite qui va se positionner devant le but. Donc, pour moi, Domi devrait connaître une très bonne semaine. Et ta 1e étoile, c'est Mathieu Péca. Un petit fatiguant. Pas à peu près. Une tâche, je ne te dirais pas le reste. Mais il est fatiguant. Vous aimez Paul Barron, puis Vincent Danfousse le protège et le défend, parce qu'avec raison. Pour moi, Péca est un peu à l'image de Barron. C'est juste que les parents n'ont pas voulu reconnaître deux jumeaux. Merci, Gaston. Je vous rappelle qu'entre deux matchs, c'est présenté du lundi au vendredi, 16h. sur les ondes de RDS Info.